Une arrivée triomphale. Le 9 octobre 1943, le général de Gaulle est à Ajaccio pour proclamer la libération de la Corse. Il y prononce ses mots. La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. Pourtant, c'est un mois avant, à l'annonce de la capitulation de l'Italie fasciste, que les Corses entament leur marche vers la liberté. Ils se soulèvent et obtiennent le 9 septembre la libération d'Ajaccio. Les combats se poursuivent durant un mois, car le reste de l'île est toujours sous occupation allemande. La résistance est épaulée par le général Giraud, co-président du Comité national de libération. Les violences cessent le 4 octobre après la bataille de Tegim. Bastia se soustrait aux mains de l'ennemi. Le lendemain, l'île devient officiellement le premier territoire français libéré grâce à l'insurrection de la population soutenue par les soldats italiens opposés aux nazis, le bataillon de choc et les goumiers marocains. Une victoire sans intervention des forces anglo-américaines. Il faudra en effet attendre le 6 juin 1944 pour que les alliés débarquent en Normandie. Au total, 12 000 corps sont pris par au combat. Des centaines n'y ont pas survécu. Un épisode resté dans l'ombre durant des décennies. Ce n'est que dans les années 2000 que ce pan fondamental de l'histoire de la Corse sera enfin reconnu dans les manuels scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada